Pour ma part, la cour qui vient nouvellement d'être installée n'a pas le droit des erreurs. Le premier rapport à polémique qui a fait le tout est que tout le monde dit « Ah, il y a eu détournement, il y a eu ceci, 304 milliards. » Vous pensez que le président Talon peut permettre ça encore ces temps-ci ? Si c'était avec d'autres régimes, je ne douterais pas. Mais avec le régime Talon, où le président Talon est très, très regardant, nous, nous avons fait le plaidoyer malgré tout ce que les gens disaient de nous, malgré tous les noms d'oiseaux qu'on nous donnait, malgré toutes les suspicions, nous avons lutté, lutté, lutté. Et on sait que le président Talon veut de la transparence et que la meilleure transparence ne pourra se faire que par l'installation de notre cour des comptes. La meilleure institution qui peut mieux gérer les comptes publics, c'est la cour des comptes. La cour des comptes ne peut pas sortir un premier rapport qui a été demandé par le chef de l'État lui-même et qu'elle fasse une si grosse erreur. Pour moi, les gens cherchent à nuire aux autres. Vous savez que très bientôt, nous sommes en train d'approcher tout doucement les échéances. Donc chacun veut se positionner, chacun veut foutre le bordel, foutre le sable dans le gari de l'autre. On n'est plus des petits dans le pays. Non, 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 ça fait 30 ans que je suis dans la lutte là. 30 ans que je suis dans la lutte. Comment la cour des comptes va se tromper pour dire ce que les gens disaient là ? Et comment est-ce que le ministre des Finances lui-même va se permettre le luxe de faire ce que les gens disent de lui avec le ministre de la Santé ? C'est peut-être un projet, un rapport provisoire. Et quelqu'un a balancé ça ? Mais moi, je sollicite votre micro pour demander aux autorités chargées de pistonner ceux qui balancent ces informations-là et de les sortir. C'était un rapport provisoire. Et le rapport demandait à ce que les autres amènent les pièces justificatives. C'est les pièces justificatives, c'est après l'obtention des pièces justificatives que la cour des comptes va sortir le rapport final. On a bel et bien dit que c'est un rapport provisoire. Maintenant, des gens s'en ont saisi et ont commencé par polémiquer parce qu'on en veut à d'autres personnes. On soupçonne des gens d'être envieux de vouloir ceci ou de vouloir cela pour 2023-2026. Nous entendrons encore des choses pires. Politiquement, les gens s'en veulent. Le Bénin a fait de très belles options. Contrairement à d'autres pays, nous avons eu des décès, mais pas aussi catastrophiques qu'on le croyait. Donc, les mesures de correction ont été rapidement prises. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Bénin est en train d'adoucir progressivement cette affaire de barrières, de port de casques, de port de ci, de port de ça. Où on a porté tellement de casques que tu es à côté de ton frère, mais tu ne le reconnais même plus que c'est ton frère. Et tout le monde est devenu comme des djihadistes cagoulés. Vous comprenez ? Donc maintenant, les choses vont mieux et nous devons remercier le leadership du premier responsable du pays avec toute son équipe.